Coucou tout le monde, allez aujourd'hui je fais une petite vidéo assez inhabituelle pour moi puisque j'ai pas trop l'habitude d'en faire, j'ai pas trop l'habitude de faire des hauls mais là franchement comme vous le savez je suis allée chercher ma petite commande chez Grimini et je suis tellement contente de mes achats que franchement je tenais à vous les montrer et puis je trouve que de voir par rapport à voir des photos, voir un petit peu en vrai puisque bon, entre guillemets, je trouve que les vidéos parlent plus que les photos et je voulais vraiment vous montrer ces produits parce que c'est vraiment trop top en plus j'ai eu l'occasion de voir les petites nouveautés qui vont sortir prochainement ça va envoyer du lot, c'est moi qui vous le dis bon avant il va falloir quand même que j'essaye de scraper tout ce que j'ai acheté bien sûr j'ai quelques petites heures, semaines, mois de travail devant moi on va dire et franchement c'est top, je voulais vous les montrer parce que là c'est vraiment top 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 alors je sais pas s'il y en a qui se souviennent quand j'ai présenté le site j'avais dit que, enfin sur une autre vidéo, j'avais dit que je m'étais fait faire un album personnalisé puisque justement sur ce site là on peut faire des albums 100% personnalisés c'est pas excessif au niveau tarif, franchement moi je vous le dis, renseignez-vous, c'est vraiment top du top alors bon évidemment vous n'allez pas vous faire une couverture 100% personnalisée pour chaque album que vous faites, enfin bon pourquoi pas à la limite moi je vais réserver ça sur les grandes occasions oui notamment qu'il y a une qui a été, il n'y a pas si longtemps que ça que je vais scraper encore un album du mariage de mon fils donc je me suis fait faire une couverture 100% personnalisée bon bah j'ai craqué, j'ai commencé à la décorer ça a été plus fort que moi, non mais je vous jure, j'y suis allée, j'avais amené du matos enfin bref, donc j'ai commencé à la personnaliser donc vous allez voir ce que ça donne, je ne sais pas si on va voir parce qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière je vais peut-être allumer les spots au-dessus enfin, si j'allume pas les bonnes lumières alors c'était, c'est pour le mariage de mon fils j'avais fait donc la couverture 100% personnalisée alors moi quand je scrappe des gros albums c'est-à-dire des albums avec une grosse tranche elle est obligée de me le faire parce que évidemment la largeur ça ne rentre pas sur une seule pièce donc elle est obligée de me le faire en deux parties perso ça ne me gêne pas mais vous allez comprendre plus comme ça comme je vais vous le montrer je vous avais déjà expliqué par rapport au flamant rose celui que j'avais déjà scrappé je vous avais dit que c'était en deux morceaux au lieu d'un morceau mais là vous allez pouvoir le comprendre, le voir visuellement alors, l'album avec des petites flouriches on avait passé un petit moment à essayer de voir pour qu'elle puisse me faire des choses qui correspondent à mes goûts et là franchement quand elle m'a sorti celui-ci je l'ai vraiment sorti, trouvé top génial petite flouriche, les prénoms des mariés et la date du mariage elle va me rajouter après je voulais rajouter une petite encre enfin du coup je ne sais pas si je vais la rajouter mais des petites alliances aussi prédécoupées elle avait vu la taille de ma commande elle avait zappé les alliances mais bon elle va me les envoyer par la suite alors j'ai juste fait en niveau déco je vous avais dit avec l'album flamant que j'avais fait un peu tout subir là sur cet album là j'ai fait vraiment quelque chose de très simple je me suis recommandé les papiers noirs, blancs, or chez AliExpress vous vous rappelez que j'avais déjà fait un album mariage dessus mais là ça va être tout l'album qui va être en noir, blanc, or y compris les photos, elles seront en noir et blanc là je vais vraiment faire quelque chose d'assez sobre vraiment dans ces trois couleurs je ne vais vraiment pas faire autre chose donc là je me suis contentée de peindre les prénoms des mariés avec une peinture or et j'ai tout embossé je ne sais pas si vous voyez la différence entre là et là donc là je l'ai quand même peint en blanc et bien que le carton soit blanc j'ai quand même repeint en blanc et j'ai embossé avec une poudre pailletée alors moi je vois la paillette je ne sais pas si vous le voyez je verrai ça quand je verrai en grande parce que c'est vrai que sur le petit truc de la caméra on ne voit pas trop voilà je ne sais pas si vous voyez mais c'est juste trop trop beau donc je vais faire ça l'album va faire 20-20 là c'est la mesure du cadre en fait qui est à l'intérieur des fleuriches sans comprendre les fleuriches je fais 20-20 donc mon album, mes pages vont faire 20-20 parce que je veux vraiment que les petits décors les petites fleuriches moi j'appelle ça soient libres enfin soient seules je ne veux pas qu'il y ait une page qui vienne les cacher et comme ça va être un album qui va être assez fragile puisque ça, déjà il ne va pas tenir debout puisque j'ai les fleuriches qui ne sont pas à la même hauteur je vais lui faire carrément un coffret je vais me débrouiller pour lui faire une boîte parce que là franchement c'est vraiment l'album déception et donc l'arrière de l'album est comme ça à l'origine sans les paillettes voilà c'est ça et donc pour le alors là j'ai salé un petit peu parce que je voulais donner un petit effet doré sur les bords mais je n'étais pas satisfaite donc j'avais fait un essai alors normalement les albums quand elle est présente ils sont reliés vous voyez ce que je vous disais ils sont déjà reliés, attachés, reliés bon moi comme effectivement ils sont un petit peu avec des tailles un petit peu hors normes hop voilà il suffira juste quand je vais le scraper vous voyez de coller les deux parties l'une sur l'autre et voilà j'ai mon album qui est relié voilà ça va donner ça donc là trop top je ne sais pas ce que vous en pensez de cet album mais j'ai hâte de l'avoir fini celui-là bien sûr je vous ferai une petite vidéo après alors sinon j'ai pris des petites découpes voilà comment ça se présente je vous mets ça dans des petits sachets donc je vous rappelle le site Grémini Création inscrivez-vous sur Facebook aimez la page Facebook comme ça en plus à chaque à chaque comment dire nouveauté elle sort elle dit qu'il y a une nouveauté elle montre les photos et en plus il y en a déjà plusieurs qui ont qui ont déjà acheté et scraper les albums et qui en plus donc du coup lui envoient une photo et elle elle les met sur le site Facebook ça permet de voir comment les comment les gens s'approprient un petit peu les albums je trouve ça vachement sympa puis ça donne des idées il y a des albums ils sont pas mal franchement donc voilà c'est une série de petits mots sur le thème des vacances voilà good day happy place calme cool relax chronique d'une journée de vacances moi j'ai pris le lot je me suis pas embêtée à choisir on peut les acheter à la pièce moi j'ai carrément pris le lot parce que j'arrivais pas à choisir donc je me prends tout de toute façon même si je l'utilise pas dans un seul album je l'utiliserai dans d'autres albums c'est le paradis vacances bien sûr repos total peut-être que je vous les montre parce que farniante une journée au paradis bon là il y a des petits trucs là qu'il faut que j'enlève ça s'enlève c'est déjà découpé c'est juste qu'il faut que je mette un petit coup de pointe pour faire sortir restez là pour toujours voilà donc là on est sur le thème vacances donc voilà alors ça alors j'en ai déjà travaillé puisque j'ai un projet qui est en cours que je ne vous montre pas aujourd'hui que je vous montrerai plus tard j'en ai déjà travaillé pareil ça vous les embossez vous les peignez vous les cirer enfin vous les ancrez on peut vraiment faire tout avec et puis je ne sais pas si vous avez vu c'est surtout j'ai une grande finesse il y a vraiment au niveau des écritures vous allez voir il y en a d'autres c'est juste génial donc là j'ai pris aussi le petit kit tropical avec des petits flamands regardez ils sont trop choupinous les petits flamands voilà alors des feuilles en veux-tu en voilà regardez ça hop je les aurais eu pour l'album de ma maman vous savez l'album flamand rose que j'avais scrappé en avant-première ça aurait été super mais bon c'est pas grave parce que moi j'ai le mieux à faire donc je vais le faire maintenant avec ça donc là des petits cocktails flamands ananas encore flamands alors des flamands roses ont un petit peu toutes les positions hop et lui il est trop mignon lui donc voilà là c'est des coupes tropicales pareil j'avais pris un lot j'avais pris un lot pour pour faire mon album puisque j'avais besoin d'un petit peu de tout enfin que je développe mes photos d'ailleurs j'ai plein de photos à développer là plein d'albums qui m'attendent plein de photos à développer alors qu'est-ce que j'ai pris alors j'ai pris aussi le thème marin les découpes pareil c'est un lot aussi thème marin alors là pareil là j'adore j'adore ce lot là et je le trouve excellent alors une petite part d'un loin là c'est des petits oiseaux petits oiseaux je vais mettre ça pour qu'on puisse bien mojito party alors vous voyez c'est super fin c'est d'une c'est d'une grande finesse hop hello summer alors 1,5 mm enfin quand je dis c'est une finesse au niveau de la découpe c'est des découpes qui sont qui sont super belles mais bon après bon c'est sûr qu'il ne faut pas les tordre dans tous les sens c'est bon pour le moral un ananas cocktail une pieuvre une trousse des sables je suis une sirène alors ma louloute j'ai pris des photos dans la piscine je sais sur quelle photo je vais l'utiliser celui-là le bonheur est ici des petits oiseaux des poissons une ancre regardez comme elle est super belle cette-ci j'adore hop des poissons tiens il y en a un qui s'est cassé la binette alors là celui-là par contre elle est fragile parce qu'elle est tellement fine le soleil la mer et moi et des oiseaux voilà alors ça c'était le lot mer je crois vacances mer je ne sais plus exactement comment il s'appelle en plus c'est présenté c'est trop mignon ces petits sachets avec les petites découpes la petite étiquette hop alors en découpe petite découpe je pense que c'est tout pour l'instant voilà qu'est-ce que j'ai acheté d'autre j'ai acheté des tampons parce qu'elle a sorti sa gamme tampons depuis alors voyez moi j'ai pris celui-ci hop voyager c'est vivre vraiment là pareil au niveau tampon elle en a juste des sublimes ah celui-là je l'adore celui-ci je l'adore il est assez grand quand même et c'est sur le thème tropical avec un ananas des lunettes des feuilles encore des fleurs de paradis celui-là je l'ai trouvé excellent vacances en cours loading ça je l'aime bien aussi en tampon oui je crois que c'est tout j'ai pas eu le temps de me lâcher sur les tampons j'ai vu les projets j'ai vu les projets il y en a qui sont sublimes les bon là je me suis trompée quand j'ai revenu j'ai vu ça mais c'est les pochoirs les pochoirs aussi j'ai pris alors j'ai pris toujours dans le même thème puisque vous avez bien compris que j'allais faire un album tropical voilà alors là on retombe sur les pochoirs c'est pareil que les découpes vous avez vu regardez la découpe je trouve ça vachement sympa parce qu'on peut assortir ces découpes à ces pochoirs et à ces albums aussi comme vous verrez plus tard donc c'est vachement sympa un petit pochoir alors ça ça coûte genre un euro enfin un euro ou un euro 20 j'ai même plus je sais plus mais ça n'est vraiment pas cher alors un pochoir un peu plus grand zoom sur nos souvenirs celui-là j'aime bien nature découverte je m'y mets au pochoir là de plus en plus je m'y mets grâce au Mixon Media mais là je m'y mets parce que là c'est pareil et puis c'est pas le pochoir de merde pardon excusez-moi mais voilà il est pas fin hyper fin genre le truc vous allez mettre deux trucs ça va passer en dessous et tout ça ils sont vous voyez on sent ils sont épais donc wifi connexion à la nature en cours pas mal aussi celui-là ça il aurait fallu que je mette je vais le rajouter dans un album que je vais vous présenter d'ailleurs un très très gros projet que j'ai fini pour que je trouve le temps de vous le présenter celui-là et celui-là que je trouve absolument sublime celui-là je le trouve génial voilà donc voilà pour les pochoirs et donc je me suis lâchée alors bien sûr je me suis lâchée sur les couvertures d'albums parce que je les trouve vraiment super vraiment dans les thèmes que j'aime scraper en fait et puis il y en a que je me suis fait personnaliser et puis d'autres non alors avant les albums j'ai pris ce qu'ils appellent les intercalaires alors il y en a un petit peu toutes les tailles enfin là c'est les petits en mode vacances alors ça peut être mis en intercalaire dans un album mais je peux très bien vous voyez c'est solide je peux très bien le découper enfin pas le découper le mettre sur un rabat enfin moi c'est ce que je compte faire je vais mettre probablement sur un rabat je vais faire un rabat adapté à cette taille et puis pouf je vais le customiser par rapport au thème de mon album et surtout aux couleurs de mon papier et puis voilà je le mets sur un je ne sais pas encore tous comment je vais les utiliser mais voilà je les ai trouvés sympas donc je vais les utiliser mais pas comme intercalaire parce que bon c'est un peu petit puis là vous avez le choix les intercalaires vous avez le choix avec ou sans trous parce que souvent les albums vous les livrent avec des anneaux il faut préciser avec ou sans anneaux d'ailleurs moi perso je n'aime pas trop scraper avec les anneaux chose que je ferais peut-être pourquoi pas mais moi j'aime bien faire mes propres relures comme d'habitude mais voilà on peut justement sans anneaux enfin sans les trous parce que sur le moment je me suis dit ah bah zut un intercalaire mais il va y avoir les trous alors je vais demander s'il y avait possibilité de faire sans les trous avant de m'apercevoir qu'il y avait en fait un dossier avec ou sans trous enfin bref alors ma vie est un voyage la vie la vie est un voyage pardon destination vacances et puis bien sûr le thème tropical du moment voilà alors après je me suis fait faire un double album enfin j'ai commandé un double album alors là il va se présenter comme il est double il va se présenter en trois parties comme il est double il se présente en trois ça c'est original enfin bref c'est une double ouverture là c'est le fond donc en fait je vais coller une fois quand je l'ai scrappé parce que toujours il y a cette histoire de 10 cm comme d'habitude je ne peux pas faire les choses comme il faut alors là et là hop j'aurais plus qu'à coller les deux rabats au fond et toc toc et mon album va faire 20 sur 20 avec une tranche de 10 voilà c'est pas trop chou ça j'adore puis alors en plus euh ah non c'est celles qui sont sur passion de fille elles ont dû voir mes petits essais avec les vernis à ongles effet craquelé hein imaginez là dessus ce que ça va donner il faut que je fasse un essai avec des peintures mais là je sens que ça va être super beau donc j'ai commandé cet album là je sais déjà sur quel thème je vais le faire d'ailleurs euh j'ai commandé en double aussi toujours même système double ouverture pareil comme le petit intercalaire la vie est un voyage la vie est un voyage pas mal aussi ça voilà alors avec le fond et puis bah évidemment mon album là j'ai commandé pas mal de doubles mon album du moment de comme j'ai fait c'est ma mère et puis avec là où je vais mettre mes découpes mes tampons alors attendez je vais faire comme ça comme ça vous allez bien voir les découpes avec les découpes les tampons les pochois regardez il est pas trop chou celui-là voilà j'ai rajouté des flamands devant des verres à cocktail enfin mais là il est trop beau moi j'adore 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 voilà voilà ensuite en album allez on va continuer dans les albums je me suis commandé ça c'est un album simple alors pareil comme je l'ai fait à grandir au niveau de la tranche je l'ai reçu en deux morceaux au lieu de un hop vous voyez parce que j'aurais l'album comme l'album mariage comme l'album flamand rose et là c'est la carte de l'Europe comme ça vous savez une des prochaines destinations de mes albums aussi elle est belle celle-ci hop en album et bien en album ça y est tiens tiens j'ai l'impression que j'ai une j'ai un arrière de plus ah bah non 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 j'ai pas un arrière de plus pas du tout hop là alors ça alors là pareil j'ai commandé des intercalaires comme les petits comme ceux-là il y a plusieurs comme je vous dis il y avait plusieurs tailles alors là c'est tout petit et j'ai commandé aussi en cette taille là celui-là qui est juste sublime alors celui-là je vais pas m'en servir comme intercalaire je pense je pense que celui-ci je vais m'en servir sur une couverture d'un album pour customiser pour habiller la couverture d'un album j'ai une petite idée là je vous en dis pas plus mais vous verrez quand je l'aurai fait celui-ci que je trouve aussi très beau Voyage beau celui-là j'adore aussi ça que je mettrai dans mon album Double 1 là c'est vous reconnaissez c'est la couverture de l'album de ma mère que j'avais fait aussi à grandir là il est en taille normale et hop vous voyez regardez ce que je disais il y a des petites choses qui restent il suffit juste d'enlever voilà les petits goûts qui restent donc là c'est je vais le mettre dans l'album avec les que vous avez vu l'album Double mais c'est le même que celui de ma mère donc je pense que je vais le travailler aussi comme ma mère je l'avais travaillé pour ma mère et là aussi un intercalaire carte de robe voilà voilà c'est à peu près tous mes achats il y a deux petites choses que je vous montrerai montrerai un autre jour mais voilà pour mes petits achats chez Grimini donc n'hésitez pas à aller voir aller voir régulièrement ou inscrivez-vous sur le site Facebook parce que je vous dis elle sort des nouveautés très très régulièrement et j'ai vu des trucs mais alors juste sublime juste sublime j'y suis allée avec ma belle-fille je ne vous explique pas on a craqué là donc voilà voilà allez et bien écoutez je vous dis à très bientôt parce que j'ai effectivement des projets à vous montrer j'en ai que je vais commencer là je suis en attente évidemment je suis allée voir ma petite louloute là donc j'ai pris des photos j'en ai profité j'ai pris des photos pour pouvoir faire de beaux albums donc je vais modifier toutes ces photos enfin je vais les retoucher un petit peu parce que c'était en fin de soirée donc autant vous dire que la lumière ce n'était pas génial et puis je vais m'empresser de scraper tout ça et scraper aussi toutes les petites merveilles que j'ai acheté bien sûr et je vous tiens au courant bientôt voilà voilà allez à bientôt on re les filles on re les filles